Le Front National encore, Florian Philippot, en campagne dans les Ardennes cet après-midi pour les élections européennes. La tête de liste du parti dans le Grand Est a visité une exploitation agricole à Evigny. Les Ardennes a placé sur la liste des victimes de l'Europe, selon lui. On l'écoute. Les Ardennes ont voté à 63% pour le non en 2005, donc beaucoup plus que la moyenne nationale, le non à la Constitution européenne. Ici, justement, l'Union européenne n'a tenu aucune de ses promesses. C'est un département qui a subi de plein fouet la désindustrialisation, qui a subi la concurrence déloyale. C'est un département où il y a beaucoup de ce qu'on appelle les oubliés, les oubliés de la vie politique française et européenne. Et là, je visite une exploitation agricole où on m'explique très justement que l'Union européenne, aujourd'hui, est devenue une gêne parce qu'elle change de norme tous les six mois, comme ça. Alors c'est aux agriculteurs, aux exploitants de s'adapter parce qu'elle nous coûte beaucoup d'argent. Elle nous en redistribue beaucoup moins que ce qu'elle nous prend. Voilà, Florian Philippot, tête de liste du Front National pour la circonscription du Grand Est aux élections européennes du 25 mai prochain. Le 19-20 continue. Après la politique, l'économie avec un succès inattendu. Une société marnaise s'est lancée dans le bento. Merci. Merci.